Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle petite vidéo d'intérieur. C'est un petit peu une vidéo tristounette. Bah oui, on est en deuil quelque part dans le monde de l'électrique. On est en train de perdre un élément moteur primordial. Ce sont les bornes les plus puissantes qu'il peut y avoir en Europe. Qui sont en train de s'éloigner de l'accessibilité à la majorité d'entre nous. Par le tarif, par le prix. C'est ça. Donc une minute de silence bien sûr parce que ça fait mal quand même. Grande perte. Mais on est quand même rassuré parce qu'il y a des personnes qui en veulent. Et qui veulent de l'électrique, qui veulent arrêter de polluer. C'est pas la majorité. Ah bah ça on s'en doute. Mais on en arrive à des ébarrations. Je précise, sur les bornes Nielity bien sûr. Les bornes Nielity qui ont perdu leur forfait de charge de 8 euros ou 9 euros. Pour la charge. Peu importe le temps qu'on y passe. Peu importe la voiture. Peu importe la prise. Ah si, si, si. C'est S-Combo. Il n'y a que ça. De toute façon, il n'y a pas le type 2. Et malheureusement, ça passe à un tarif stratosphérique. Ça va être du 80 centimes le kilowatt. Et ça risque même de passer au temps de charge. Alors là, c'est-à-dire que ça rejoint les bornes qui sont déjà installées. Vous savez, les fameuses bornes. Comment qu'elles s'appellent, celles-là ? Ça qui tombe toujours en panne. Oh, je ne me rappelle plus. Et vous ne pouvez pas recharger qu'une voiture à la fois. Vous ne pouvez pas recharger deux voitures à la fois. C'est comme chez le boucher. Vous avez un ticket. Maintenant, ça ne se fait plus, ça. Mais bon, il y a une fille de la tente qui est longue. Donc, le cinquième, il est arrivé le matin. Il repart le lendemain matin. Quand les autres ont chargé. C'est pour ça que les Allemands avaient créé, justement, pour le privé, les constructeurs allemands, avaient créé ces fameuses bornes, ces stations de recharge Nielity, pour concurrencer Tesla. Oui, mais on n'est pas chez Tesla. On n'est pas Américains. Non, 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 non. Les Américains, eux, peuvent. Avec, du moins, avec Elon Musk. Il a tout bon, lui. Il a tout compris. Et il y en a qui ont mis en avant que Tesla allait augmenter aussi son tarif de kilowattheure. Le prix, il a flambé. Tout simplement. Oh, le prix de chez Tesla, il a flambé. Il ne faut pas acheter de Tesla. Là, c'est passé de 24 centimes le kilowatt à 27 centimes le kilowatt. Mais vous allez mettre 10 ans pour rembourser votre plein d'énergie. Voilà, il faut qu'ils le disent, ça. Mais qu'est-ce qu'ils sont abrutis ? Bon sang de bonsoir. Non, c'est augmenté de 3 centimes une goutte d'eau. Bien entendu, sur un plein d'énergie, ça va coûter quoi ? Un euro de plus. On n'est pas dans le monde du pétrole. Et ce Tesla, il a besoin d'augmenter ses tarifs pour la future installation constante. En toute façon, des nouvelles bornes. Les stations de recharge coûtent très très chères, très puissantes. Vous l'avez vu sur mes vidéos. Et surtout, la nouvelle norme V3, des bornes encore plus puissantes, à 250 kilowatts. Alors là, Tesla, le temps de le dire, c'est rechargé. Ça se paye. Et lui, il n'a pas d'aide de l'État américain. Ah ben, c'est pas le Trump, là, qui va lui donner un coup de main, lui, hein ? Ah ben non, si vous pouvez mettre une bombe sur la tête, il le ferait. On se doute bien. Alors, j'en ai fini avec ces bornes-là. Mais sinon, quand même, j'en ai rajouté une chose. Si vous achetez une voiture électrique avec une prise CCS Combo, comme les coréennes ou les futures françaises, enfin, Peugeot, tout ça, Citroën, et que vous allez sur des bornes autoroutières, montez ça, ça va vous coûter un bras. Euh, pas Tesla, qu'est-ce que je raconte ? Les bornes Unity, ça va vous coûter cher, vous le savez, maintenant. Les tarifs vont encore évoluer, pas dans le bon sens. Et, si vous voulez recharger sur des bornes classiques, comme celles qui tombent souvent en panne, sur autoroutes, toujours, ça va vous coûter très cher, et en plus, ça ne rechargera pas à 100 kW, mais qu'à 50 kW, eh oui. Eh, voilà. Alors, les voitures électriques, dans ces conditions-là, je dirais que, bah, qu'est-ce qu'il nous reste sur le marché, même si ça se développe, ça s'ouvre aux autres constructeurs, parce qu'ils se sentent bien obligés de le faire, puisqu'il y a des contraintes. Il n'y a aucune volonté de vouloir bien faire. Il faut le faire, parce que c'est forcé. Hein, c'est au forceps, ça, faut que ça y est. Tu vas aller accoucher, ta voiture électrique, toi, oui. Oui, mais il n'y a pas de bornes. Mais on s'en fout. Sans nous, une voiture électrique. S'il n'y a pas de bornes, c'est pas grave. Il faut vendre de l'électrique. Bande de Saint-Gouin, mettez-nous des bornes CCS Combo, bon sang de bonsoir. Et puis, s'il n'y a pas de volonté politique, il faut bien qu'il y ait une volonté quelque part, quand même. Si elle ne peut pas être politique, pourquoi pas ? Je ne sais pas, moi, les... Comment qu'ils font dans les autres pays ? Alors, je reviens à ça, mais comment qu'ils font dans Lyon, pour nous mettre des bornes tristandards, super, et gratuites ? Et pourquoi dans les autres départements, il n'y a rien ? Ah tiens, là, Saint-Rémy, là. Ah, Saint-Rémy. Par exemple, j'étais voir... Ah si, c'est marrant. Alors, Saint-Rémy, déjà, vous allez voir ce commentaire, c'est peut-être une affiche aussi qu'il y a sur la borne. Attention ! Alors déjà, ne sortez pas votre câble, ce n'est pas la peine. Lisez bien. La borne est principalement utilisée par les véhicules électriques du service d'autopartage. Qu'est-ce que c'est ? On n'en sait rien. De la communauté des communes. C'est la communauté des communes. Voilà. C'est la communauté des communes. C'est bien, hein ? Pour être un peu blanc-rouge. Moi, je fais partie de la communauté bleu-blanc-rouge des communes. C'est ma commune à moi dans la communauté. Terre de Saône, c'est précisé. En cas d'urgence, un pays pompier, et si vous en avez les possibilités, il ne faut pas le faire. Vous dégagez de là, vous avez un affaire, vous ne faites pas partie de la communauté des communes, on circule. Hop, il n'y a rien à voir, c'est une borne. Elle est là, elle n'est pas publique, mais elle est publique. Alors, on est en France, je précise. Donc, il n'y a pas de problème en France, tout va bien. Tout va bien dans le pire des cas. Et tout ira mal dans le meilleur des cas. Veuvillers. Alors, ils renvoient à Veuvillers. Bah oui, je te vois à Veuvillers, il faut bien se recharger quand même. Si on ne peut pas là, il faut aller là. Et vu l'état des routes, là, c'est la route à tracteur. On est doucement, il peut y avoir des vaches. Bon, ça, ça surprend toujours dans un virage, c'est certain. Commentaire a réussi à charger, il n'a pas réussi à charger, donc c'est pile ou face. Si le côté gauche fonctionne, de l'autre côté, ça ne fonctionne pas. Il faut voir au-dessus, en dessous, ça fonctionne aussi. Bon, bref, c'est un peu le bazar, bien sûr, comme toujours. Et surtout, si ça ne fonctionne pas à droite, parce que Roger, il a mis son tracteur. Voilà. Et pourquoi il a mis son tracteur à l'oranger ? Parce qu'il a dit, moi, je fais partie de la communauté des communes, je garde mon tracteur là. Voilà. Je suis content. C'est le maire qui a peint la peinture blanche au sol avec son pot de peinture acheté chez Bricot-Dépôt et de la peinture à l'eau. Donc, moi, je me mets là. C'est ici que je me mets. Et si je ne suis pas content, il y a des gros rouleaux qui sont derrière et je pense là-dessus, il n'y a plus rien. Voilà. Ça, c'est la communauté des communes. C'est comme ça. Non, ce n'est pas les années 80, je ne blague pas. On est en 2020. Voici les bornes. Donc, non seulement, vous arrivez ou risquez de vous faire écrabouiller avant de vous être fait virer par l'autre Saint-Rémy, et vous avez la borne toute propre, puisqu'elle est étudiée pour être propre. C'est-à-dire que la borne, elle est plate, un peu inclinée pour que l'eau coule un peu quand même. Il faut prendre la vitre, le désinfectant et votre papier, la boîte à papier essuie-tout. Il faut en mettre un coup parce que la mairie compte sur vous. C'est grâce à vous si la borne est propre et qu'elle peut être lisible au niveau du mode d'emploi. Pourquoi je dis ça ? C'est exactement la même borne que j'ai eue à Talente à côté de Dijon qui est gratuite. Très bien comme borne, elle fonctionne très bien. Le débit est très bon, c'est du 22 kW. Sauf que il faut arriver la veille pour le lendemain pour comprendre comment ça fonctionne. Oui. Parce que tout est fait en fin de compte avec des voyants lumineux, des LED. Ici, tac, 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 tac. En 1, faites ceci. En 2, faites cela. Ah, vous êtes trompé. Il faut revenir en 1. Ah, voilà, c'est bon, on recommence. Pendant ce temps-là, la porte, elle s'est ouverte. Il faut la refermer. Il faut recommencer, repasser votre badge. Malgré tout, il y a quand même quelque chose à passer. Ça peut fonctionner sans badge, je crois. Je n'en suis pas sûr. Il faut en passer. Je ne me rappelle plus. Type 2. Donc, voilà, le câble sort par en dessous. Et là, bien sûr, le goudron, normalement, c'est goudronné. Voilà comment ça se présente. Toujours, le câble type 2, n'ayez pas peur. Ça fonctionne très bien. Tout est fait pour Renault. Tout est fait pour les Zoé. En France, tout est fait pour les Zoé. Ah, je mettrais même un drapeau bleu-blanc-rouge sur la vidéo, j'en suis sûr. À 43 000 euros, une Tesla Model 3, premier prix, avec l'erreur tirant l'aide de l'État. Mais franchement, est-ce que c'est cher par rapport à ce qui nous bassine avec les prix des voitures à 34 000 ou 35 000 euros qui en font beaucoup moins avec des bornes qu'on cherche encore ? Il faut tirer une rallonge de 500 km pour descendre sur la côte d'Azur. Quoi que dans le sud, ils ont pas mal de bornes gratuites et elles sont bien foutues. C'est vraiment disparate en France. Donc la Zoé est rogée avec son tracteur. Vous voyez comment c'est fait ? Donc le pot de peinture, tout ça, vous voyez pas de problème. La peinture blanche, elle est belle, la genèse. Donc c'est goudronné et ils sont sous les arbres. Donc du coup, la borne, évidemment, ça tombe dessus. Par contre, l'été, ça doit faire un peu d'ombre. Maintenant, le réchauffement climatique est à moins en moins de feuilles. Évidemment, vous risquez de prendre une branche sous la tronche et puis voilà quoi. Ah oui, là, il se fatigue et puis paf. Mais c'est comme ça, on n'arrête pas le progrès. Ensuite, j'ai été voir du côté de Vittel. Pourquoi ? Parce que c'est pas très loin de là où je réside. Hop là. Avelle d'oiseau, c'est à cent, une centaine de kilomètres, à peine. Si je veux faire le plein d'eau, pas de plein de carburant, le plein d'eau, je vais chez Vittel, chez Vittel, j'allais dire, à Vittel, faire un complément d'énergie parce qu'il y a des retours, je peux le faire d'une traite sans recharger. Mais je vais faire une recharge quand même à Vittel. Pourquoi ? Rebelote la Zoé, vive la Zoé, vive Renault, bravo. Regardez bien, c'est une concession Renault avec une bande de recharge gratuite, type 3. Et voilà, si vous avez le câble type 3 avec votre Zoé première génération, et bien vous êtes sauvé, vous serez l'une des seules et rares voitures à recharger chez Renault. Et peut-être même qu'ils ont le câble en 22 kilowatts. Mais accès pendant les heures de fermeture, d'ouverture. Voilà. Et c'est une Tesla qui se recharge. Non mais, c'était pas beau quand même. C'est formidable ça. C'est formidable. Une Tesla peut se recharger et vous voyez, c'est carré type 3. Il est devenu un adaptateur. Mais c'est extraordinaire. On ne verra pas. Ça, c'est un précédent commentaire, bien sûr. Alors, charge à 22 kilowatts sur Tesla sans problème. Ils sont très sympas chez Renault. Oui, mais on est sympas avec la marque Tesla. C'est américain. Donc du coup, on est sympas. si par contre, on va chez BMW ou Nissan avec notre Zoé, ils ne sont pas sympas du tout. Ah non, dégagé. Oh l'amour. Ils ne sont pas au nom. Ensuite, nous avons ici des bornes, mais ici, c'est parfait. Regardez. Enfin, regardez. Bien sûr, vous allez regarder. Voilà, c'est un Aldi privé. Regardez ce qu'il y a. Ça. C'est exemplaire. Un Aldi, ce n'est pas gros. Ce n'est pas un hochant. Deux bornes. Quatre voitures qui peuvent s'en charger en 22 kW chacune. Normalement. Bien propre. C'est net et d'équerre. Des bornes qui sont belles comme tout. Je n'avais encore jamais vu cette forme-là. Forme suppositoire. Mais, c'est ça qu'on demande. Bon, c'est CS Combo pour des enseignes comme ça. C'est sûr que ça fait un investissement onéreux. Ça, ce sont les gérants après qui décident peut-être avec la maison mère. Malgré tout, c'est formidable de voir qu'il y a quand même une réaction, une réactivité du privé. Et c'est simple. Ou alors, on branche et même pas de trappe à ouvrir. Alors ça, c'est incroyable. Il n'y a pas de trappe disons. Il n'y a pas de trappe de protection. On branche. On s'en va. On fait nos courses et c'est fait. On vient s'écharger. Star. Stop. C'est tout. Star Stop. C'est tout ce qu'on demande. Ça marche, ça ne marche pas. Mais ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est neuf ? Est-ce que ce n'est pas encore en fonction ? Je ne sais pas. Mais pour aller faire le plein d'eau, vous avez donc Renault pour ce Kyong Zoe directement dans Vitel. Vous ramenez avec 50 litres d'eau sous chaque bras. C'est Jerry Can. Et Bunyville, c'est Flash Mile. Alors Flash Mile, c'est pareil, c'est hors de prix. Ce sont les tarifs autoroutiers en principe. Ça coûte très très cher. Et bon, ça mérite d'exister. Et sinon, vous avez l'autoroute juste à côté. Juste à côté. Je cherchais le nom. Corridor, E-Vision. Ah oui ! C'est une borne sur cinq qui fonctionne. C'est nouveau. Ça vient de sortir. C'est avec un grand groupe français. Ah oui ! C'est toujours français quand ça fonctionne bien. C'est E-RDF. Ah oui, C'est E-RDF. Et là, 43 kilowatts, 50 kilowatts. Et le prix ? Le prix, 1,50 euros déjà parce que vous avez touché leur borne. Donc, c'est 1,50 euros. Et 0,26 centimes sur mon taxe la minute. Donc, j'arrondis à 30 centimes la minute. Si vous rechargez une heure, 60 minutes, ça vous coûtera environ 20 euros. 20 euros pour une heure de recharge. Et si vous y passez plus de temps, alors, vous dites que j'ai fait une sacrée boulette. Je dégage de là. Ah oui ! En plus, vous n'avez pas rechargé à 100 kilowatts. Vous allez vous traîner à 50 kilowatts sur une Peugeot ou une Nissan ou une Niro, peu importe. D'autres marques aussi, même les D3. Et si vous voulez déborder l'outil, vous savez que ça va vous coûter un bras ou une jambe et que vous allez me dire qu'il y a un problème. Oui, mais on ne va pas manifester et puis bloquer les autoroutes parce que ça va monter les prix au niveau des bornes. Il n'y a personne qui comprendra de toute façon. Ah, on est arrivé à des points d'absurdité et c'est une réalité. Vive l'électrique et la France en tête de l'innovation. Vous savez laquelle. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501